Bonsoir, bonsoir, installez-vous confortablement et je vais procéder sans attendre à votre inspection de la peau, de votre petit souci d'acné dont vous m'avez parlé, je vais faire en sorte que ce soit d'une séance tout à fait relaxante pour vous dans la détente et surtout dans l'efficacité de votre traitement dermatologique, d'accord ? Bon, je vais dans un premier temps regarder de plus près l'état de votre épiderme dans les détails à l'aide d'une loupe Alors j'espère qu'elle ne va pas être trop aveuglante pour vous, dites-moi si c'est le cas Alors, je vais donc me rapprocher comme ceci et je commence par votre front Là, ok, là, une zone assez grasse au niveau du front avec des comédons à retirer, oui, des poids noirs, ici, sur le nez également Ok, ok Je vois des zones de sécheresse au niveau du nez, sur les tempes et des zones grasses sur le menton Quelques boutons infectés, bon, ok Donc rien de bien méchant concernant votre peau, c'est juste une routine à prendre un petit peu plus hydratante pour votre peau et un nettoyage en profondeur que je vais vous faire maintenant Bon, j'ai vu également des résidus de maquillage, là, je vois que vous n'êtes pas maquillé, pourtant, dans vos pores, il y a du fond de teint encore Est-ce que vous vous démaquillez bien tous les soirs et un nettoyage le matin avec un savon, sans savon, alors pH neutre ? Oui, bon, alors il faudrait prévoir peut-être de faire un masque et un gommage, peut-être une fois par semaine, ce serait bien propice pour votre peau Alors, je vais commencer par le nettoyage Je vais, dans un premier temps, vous nettoyer la peau superficiellement à l'eau micellaire pour retirer juste les excès de sébum et la pollution Ensuite, je vous proposerai un nettoyage plus en profondeur à l'aide d'une mousse exfoliante Ok, je commence par votre front Je vais descendre Je vais descendre sur vos tempes De l'autre côté De l'autre côté Je poursuis Sur votre nez Les narines Ok Je retourne le coton Je retourne le coton Pour vos joues Là Là Puis votre mâchoire Le menton Je poursuis Je poursuis Je poursuis Je poursuis avec le coton Et enfin je descends sur votre coton Je poursuis Je poursuis Je poursuis Je poursuis les faire Les faire Tous les 2-3 jours Peut-être Ce serait bien Et espacer Au fur et à mesure Que votre peau s'assèche Et que vos boutons sèchent Ok Je vous donnerai Si vous le souhaitez Les références Des produits spécials Acné Que j'utilise Que j'utilise Directement pour la mousse Sur les mains Et on va pouvoir l'appliquer Directement sur la porte Fermez bien vos yeux Oui Elles sont bonnes Allez un petit chose Alors votre cou Pour retirer cette mousse Je vous propose Cette éponge Toute douce Qui ne va pas agresser Votre peau Et Ne vous faire mal Aux petits boutons Affectés Surtout Ah On va l'humidifier Un petit peu Et rincer Tout simplement Retirer Retirer Toute la mousse De votre peau Comme ceci Je la retourne Et je continue Sur les tempes Un petit peu Un petit peu Un petit peu Je vais passer Passer directement Au traitement Maintenant De vos boutons Vos boutons Quelques peu Injectés Oui Vous savez La peau propre On peut maintenant Bien travailler Sur le problème Alors Je vais Désinfecter un petit peu De mes instruments Je vais avoir Ceci Ceci Ok Oui Ok Très bien Très bien Alors Je vais commencer Par Vous passez Un petit gel anesthésiant Sur les 3 boutons Sur lesquels Je vais travailler Maintenant Qui va tout simplement Endormir la zone De façon A ne pas être dérangé Puisque je vais Un petit peu Creuser Gentiment Le bouton Ok Alors Vous en avez deux Sur le front Et le 3ème Il est ici Sur la tempe Voilà C'est bon Très bien Maintenant C'est bon Je vais pouvoir Creuser Gentiment C'est bon Avec un petit tambour Que vous ne sentirez pas Puisque la peau Est anesthésiée Voilà Alors Je vais tout simplement Retirer Ne vous inquiétez pas Vous voyez Vous ne sentez rien Donc Je vais reprendre un petit peu de Du sébum Infecté Qui n'a pas bien été nettoyé Et La pollution Qui n'a pas dû aider N'est-ce pas Voilà Et le 3ème Juste là Je vais maintenant Vous passer à l'aide de cette petite boule éponge Je vais capoter Le bouton Avec un petit peu d'eau Et puis Un gel anesthésiant Un gel cicatrisant Je vais prendre Un deuxième Une deuxième petite boule éponge Voilà Voilà Et je vais Tapoter Je vais tapoter Délicatement Les petits Boutons infectés Est-ce que ça va ? Ça vous fait mal ? Non ? Tant bien Vous allez vite D'accord Débarrasser Voilà Avec un petit peu De ce gel cicatrisant De ce gel cicatrisant Dont je vous parlais Juste Quelques gouttes Maintenant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Vous avez remarqué Vous avez remarqué Comme étant très grasse Je vais disposer Sur ces zones-là Un petit papier Buvard Un papier Qui va Absorber En un rien de temps L'excès de sébum Sur votre peau Ça se présente comme ceci Ici Et ce sont des langues Et ce sont des langues Et ce sont des langues De papier Donc là J'en ai pris deux C'est tout léger Et c'est comme du papier buvard Alors, en effet, ok, donc je vais vous l'entreposer sur le fond et tapoter avec un coton, ok, on y va. Et vous voyez, on a pas mal de, pas mal de sébum, un peu sur les joues. Regardez, je vais prendre le deuxième. Alors, je vais prendre le deuxième. Voilà, ça va aller beaucoup mieux maintenant pour la prochaine étape. Je vais finir d'assécher vos boutons avec ma petite machine de vibration qui va tout simplement, par ultrason, vous sécher, vous assécher les boutons et notamment les boutons qui étaient infectés. Alors, je vais mettre ma petite lumière pour ne pas en rater un seul lumière là. Voilà, et vous verrez que ça vous fera donc un assèchement assez instantané. Cette machine ne sera pas ressenti juste les vibrations, le son de la vibration, ok. C'est parti, je commence par le front toujours et on y va. Bon, alors, est-ce que vous entendez ? Ok, je passe à notre bouton. Très bien. Il suffit de quelques secondes. Sur le côté, vous en avez un là, que je voudrais assécher. Ok. Un petit peu sur le nez. Ok, très bien. On passe au menton. C'est bon. C'est bien. Ok. Je voudrais maintenant vous proposer, pour éviter le relâchement un petit peu que je vois sur l'autre part du visage. Cette roulette. C'est une roulette avec des mini, mini picots. mini, mini picots qui vont travailler sur l'épiderme, l'élasticité de la peau et vous la rendre beaucoup plus solide sur cette zone-là uniquement. Là, vous allez peut-être ressentir quelque chose, mais rien de douloureux également. On y va. Je vais juste la faire rouler. Là, ça va ? Oui, c'est plutôt, presque agréable. Ok, je passe de l'autre à côté. Au niveau de votre ovale, le contour de la mâchoire. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Ok. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous distriter la peau avec une crème. Un sérum spécifique, asséchant et anti-acnéique. Donc, pour cette hydratation finale, je vous ai préparé celui d'hydratant, ma diffiant. Pour peau acnéique, justement, c'est une crème fluide que je vous conseille de vous trouver en pharmacie assez facilement. Et donc, c'est à mettre en priorité le matin, puisqu'elle va protéger votre peau toute la journée et donc la rendre matifiante, matifiée. Ok. Ok. Avec une bonne noisette. Et puis, on va la chauffer un petit peu. Quoique. Attends qu'elle reste fraîche pour bien froidir. Et puis, on y va. Elle est agréable. Oui, je suis d'accord. Elle va toutes les mãoeftes. Elle est agréable. Merci. Ça me paraît bien, je vais juste vérifier de plus près s'il y a plus les fameux résidus de ces pommes de maquillage. Oui, c'est bien. Ok, c'est parfait. Ok. Le soin est donc terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas tous les petits conseils que je vous ai donnés pour l'entretien de votre peau, de vos boutons, pour qu'ils disparaissent de façon durable. N'hésitez pas à reprendre rendez-vous s'il y avait de grosses crises comme ça, d'acné, ça peut arriver en hiver. Après, le soleil que vous avez pu prendre, ça peut éventuellement les faire ressortir, mais ce n'est pas sûr. Là, vous avez une eau bien claire et dégagée. C'est parfait, tant mieux si vous êtes heureux. Je vous souhaite un bon retour et à très bientôt. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Merci. Merci.